Hier, mardi 5 février 2019, l'Union des forces démocratiques de Guinée a adressé un courrier au ministre de l'administration du territoire, M. Brayman Kondé, pour le rappeler qu'il n'a pas le droit et qu'il n'a pas le pouvoir d'annuler une élection communale, conformément à la décision de la Cour supérieure. Je tiens à rappeler que le 15 décembre 2018, l'élection communale a eu lieu à Matoutou. Concernant le poste de maire, M. Kanemodou a gagné. Il a eu 23 voix sur 45. Ces voix ont été comptées trois fois. A notre grande surprise, M. Brayman Kondé, le ministre de l'administration du territoire, d'une façon unilatérale, a pris la décision d'annuler cette élection. Nous avons saisi la Cour suprême qui l'a déboutée parce que le procureur de la République a dit clairement qu'il n'a pas le droit d'annuler une élection. Aujourd'hui, à notre grande surprise, nous recevons un plié du ministre de l'administration du territoire, disant que demain, mercredi, 7 et jeudi 7 février 2019, à 10 heures, qu'il va installer l'exécutif communal de Matoutou, c'est-à-dire l'élection du maire et des maires actuelles. En ce qui nous concerne, M. Karimodou est élu maire de Matoutou. Pour nous, il est non négociable. Nous ne participerons à aucune élection concernant le poste maire. Nous comprenons dès aujourd'hui que le ministre Brayman Kondé reste droit dans ses bottes. Il fait de la provocation. Il a l'impression qu'on n'est plus dans une République, qu'on est dans la jungle et que lui, en tant que ministre, il peut faire ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut que le peuple comprenne que nous, IFDG, ne nous participons pas à une élection concernant le poste maire. Voilà ce que nous allons faire à partir de maintenant. Nous avons déjà commis des avocats pour attaquer cette décision du M. le ministre convoquant l'élection demain. Deuxièmement, nous ne participerons pas à cette élection. Nous avons demandé à tous nos conseillers de ne pas se présenter à la commune de Matoutou. Nous ne sommes pas conseillés par cette élection. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander à l'ensemble de nos militants, de nos sympathisants de Conakry de se mobiliser à partir de 7h du matin à la commune de Matoutou pour empêcher ce que nous appelons cette mascarade électorale. Nous en disons et nous restons droit dans nos portes comme M. Bremaconde comme il veut de la provocation puisqu'il veut nous provoquer, puisqu'il veut prouver qu'il fait ce qu'il veut dans ce pays. Parce que la preuve est donnée. Jusqu'aujourd'hui, la commune de Ratoma n'est pas installée parce que lui, Bremaconde, il décide de ne pas installer le maire de Ratoma. Donc, nos militants, nous vous demandons dès demain matin à 7h de se retrouver à la commune de Matoutou. Les députés, les militants, l'ensemble des responsables du bureau exécutif de se retrouver à la commune de Matoutou pour empêcher ce que nous appelons une ordre électorale. Nous disons trop, c'est trop. M. Bremaconde trouvera devant lui des gens engagés comme lui parce qu'il veut le désordre, il sera responsable de ce qu'il viendra. Merci de votre bien-aimable attaché.